Klingame donc grand favori pour succéder peut-être à Aubryon Dugers, il est parti tout à fait correctement. Jean-Michel Bazir qui le reprend. Bon départ de Tessi DT, bon départ de Vitruvio qui a attendu au dernier rang les dernières fois et qui aujourd'hui part très vite. Il est parti en tête tout simplement. Alessandro Gocciadoro qui finalement va se retrouver aux avant-postes. Blé Dugers est bien parti également. Tessi DT qui se laisse glisser derrière les premiers avec Valo Kayahindo qui vient lui aussi bien placer. Cache Gumbel venant ensuite devant Détroit-Castellet, Klingame, Buxy Malone et Bellavis. Sans enrêtement aujourd'hui donc pour Vitruvio. C'est la première fois qu'il aborde une aussi longue distance qui est en tête mais qui laisse passer même s'il le fait travailler un petit peu Blé Dugers. Il contre pour l'instant Blé Dugers et qui fait la faute Blé Dugers qui a répondu par une faute et il perd maintenant toute chance quasiment puisqu'Alexandre Arbrivar ne parvient pas à le remettre. Blé Dugers qui a été remis mais qui se retrouve. Non c'est terminé définitivement pour lui et donc Vitruvio, trotteur italien de 5 ans qui a l'avantage devant Valo Kayahindo avec en troisième position Tessi DT dans un peloton en file indienne à l'arrière duquel se trouve Klingame en tépénultième puisque seul Buxy Malone est derrière lui en compagnie de Bellavis. Et Vitruvio est donc en tête aujourd'hui, tête et corde sur cette longue distance pour le cheval italien qui a l'avantage sur Valo Kayahindo. Tessi DT en troisième position devant Cache Gumbel, Détroit-Castellet, Klingame, le grand favori qui patiente donc en sixième position juste devant Buxy Malone et Bellavis qui ferme la marche. Et l'allure n'est pas très soutenue avec un Vitruvio qui assure toujours le train, toujours marqué de près par Valo Kayahindo. Tessi DT troisième, Cache Gumbel quatrième, Détroit-Castellet qui est suivi toujours de Klingame qui n'a pas encore cherché à se rapprocher, chose qu'il devrait commencer à faire puisque les concurrents sont désormais un tout petit peu plus d'un tour de l'arrivée. Et Vitruvio qui mène toujours donc dans ce prix de Jean-Luc Lagardère, ce prix d'Europe avec en deuxième position Valo Kayahindo. La troisième place pour Tessi DT, les positions qui n'évoluent pas pour le moment. Klingame attend toujours en sixième position, commence à se décaler gentiment mais sans vraiment accélérer. Et à un tour du but, Vitruvio emmène toujours le peloton qui est en fil indienne. Mais voilà Klingame qui commence à venir en deuxième épaisseur et qui se rapproche. Vitruvio qui avec sa grande action couvre quand même beaucoup de terrain. Il est toujours suivi par Valo Kayahindo et Tessi DT. Klingame qui rentre maintenant dans sa course. Il va sans doute essayer de faire le dernier tour à fond. Il vient désormais en quatrième position, suivi encore par Cache Gumbel. Tournant du chemin de fer, Vitruvio toujours aux commandes de l'épreuve. Mais Klingame n'est plus qu'à deux longueurs de lui. Comment va s'y prendre Jean-Michel Bazir ? Est-ce qu'il va essayer de le prendre de vitesse ou sur la tenue ? Vitruvio en tout cas, il se rapproche avec Klingame. Les deux favoris qui vont se retrouver aux avant-postes. Au dernier passage en face, Valo Kayahindo, troisième position. Tessi DT qui suit le mouvement, qui est quatrième devant le grand des trois. Castellet qui est toujours là devant Cache Gumbel qui lui commence à avoir un petit peu de mal à suivre. Et Maximalone qui vient ensuite. La course qui est désormais lancée. On est sur le pied de 11 en face avec le chronomètre trekking. Vitruvio qui a toujours l'avantage. A l'extérieur, Klingame se fait de plus en plus menaçant. Valo Kayahindo est toujours très près des premiers devant Cache Gumbel et Tessi DT. Vitruvio qui va aborder le tournant final en tête. Alors qu'à l'extérieur, Klingame est toujours à une longueur de lui. Ça va de plus en plus vite. Une huit au chrono du trekking. Désormais la course qui est vraiment lancée. Vitruvio qui va tenter de résister à Klingame. Valo Kayahindo en troisième position devant Cache Gumbel. Tessi DT et des trois Castellet. Début de la ligne droite finale avec toujours l'italien Vitruvio qui a l'avantage. Mais Klingame va essayer de revenir sur lui. Klingame, Vitruvio, le match annoncé a bien lieu avec Klingame qui prend l'avantage toutefois. Sur Vitruvio qui ne peut pas lui répondre à Klingame. En trois foulées qui est venu prendre l'avantage sur Valo Kayahindo. Qui sprint bien à son tour. Valo Kayahindo qui lutte avec Klingame. Est-ce qu'il peut battre Klingame, Valo Kayahindo ? Eh bien oui, il va le battre. Valo Kayahindo qui a pris l'avantage sur Klingame. Il est incroyable ce cheval. Il va remporter une victoire de prestige aujourd'hui. Le prix Jean-Luc Lagardère pour Valo Kayahindo. Klingame est deuxième. Cache Gumbel troisième. Tessi DT quatrième.